Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau constructeur de pages pour WordPress. Alors je sais, vous allez me dire, il y en a déjà plein, et il y a notamment Elementor qui fait fureur depuis deux ans maintenant, comment se fait-il qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent sur le marché ? Je ne saurais pas répondre à cette question-là, ceci dit, je peux vous dire que je me suis fait la même réflexion que vous, et par curiosité, je suis quand même allé voir, et sincèrement, je trouve que ce nouveau constructeur de pages est très 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 prometteur, et je vous avouerai que je trouve même qu'il a donné un sérieux coup de vieux à Elementor, qui pourtant est le constructeur de pages du moment pour WordPress, et donc je vous propose de vous montrer vite fait ce que vous pouvez faire avec Breezy, puisque c'est son nom, et de vous montrer ce que je trouve vraiment de bien dans ce constructeur de pages, et qui me fait dire qu'il met un coup de vieux à Elementor. Donc je me suis un petit peu amusé sur leur site de démo, en sachant que vous pouvez vous-même y aller, donc je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une adresse un peu bizarroïde, comme ça vous pourrez vous-même le tester, sans avoir à créer un site spécifique pour pouvoir le tester, c'est gratuit, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, et vous verrez qu'il y a franchement de quoi faire. Donc là, sur le site de test, moi je me suis amusé à tester différents éléments, comme vous pouvez le voir, alors ce n'est pas forcément super harmonieux, on est bien d'accord, puisque on fait du test, mais vous voyez qu'on arrive quand même à avoir des résultats assez sympathiques, d'autant plus qu'ils vous proposent énormément de modèles, dans la version gratuite, plus ils promettent dans la future version pro, qui devraient sortir d'ici un mois, un mois et demi, je crois 150 modèles de pages différents, en plus de leurs modèles de sections ou d'éléments. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un constructeur de pages qui est 100% visuel, un peu à la manière d'Elementor d'ailleurs. Sauf que, moi je trouve que c'est encore plus simple qu'Elementor, puisque c'est assez intuitif, et finalement, on a très très peu de recherches à faire pour l'utiliser. Donc, simplement, vous voyez que, quand on a déjà des éléments en place, il suffit de passer la souris dessus, là par exemple, mettons que je supprimais un N à planning, voilà, c'est tout simple, il suffit de passer la souris dessus, là je veux remplacer le texte, je veux mettre un E pour le passer en français par exemple, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez, vous voyez ici, rien qu'en a un clic, vous pouvez dupliquer un élément, comme vous pouvez le faire pour une colonne, vous pouvez le faire pour une section, enfin voilà, vous pouvez la supprimer bien sûr, vous pouvez ici jouer un petit peu avec les réglages, donc notamment avec les marges internes, les marges, et vous-même, vous avez des réglages avancés, donc affichés sur les ordinateurs ou pas, vous pouvez changer l'index, vous pouvez créer une classe CSS, vous pouvez faire des animations, donc les animations d'entrée, comme on a déjà chez Elementor, bon là, il y en a un peu moins que chez Elementor, mais ça promet déjà pas mal, d'autant plus que vous pouvez régler la durée, et le délai de déclenchement. Donc voilà, vite fait pour les différents réglages qu'on a ici, on va retrouver ça au niveau des sections aussi, vous avez possibilité de faire différents réglages, comme vous pouvez le voir ici, donc on retrouve toujours le fameux supprimé, le fameux dupliqué, donc les réglages, donc là, c'est encadré, on peut le mettre en pleine largeur, voilà, donc vous voyez que les marges sur les côtés ont disparu, pratiquement, si je le remets, voilà, encadré, vous voyez que là, on a des marges, vous avez la possibilité de régler la taille, voilà, l'encadrement, donc là on est à 100%, c'est à 85% il me semble, voilà, on va le remettre, vous pouvez faire pareil avec la hauteur, bon, c'est pas forcément flagrant ici, on va revenir là, vous avez toujours plus de réglages, donc on en revient toujours au même, pour les plus de réglages, on va retrouver les mêmes réglages, donc si je reviens à ma section, donc on a vu ici, vous avez la possibilité, ici save, c'est pour l'enregistrer comme modèle, c'est à dire que vous allez pouvoir l'utiliser sur d'autres sections, puisque là il s'agit d'une section, donc si vous enregistrez cette section, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres sections, soit comme modèle de base, soit pour reproduire exactement la même chose, et vous pouvez même rendre cela global, alors sur le site de test, on ne peut pas se rendre compte, de ce que ça peut vouloir dire global, mais je pense que global, théoriquement ça voudrait dire, que quand vous modifiez un endroit, ça modifie à tous les endroits, où se trouve ce modèle, mais ça reste à vérifier, ensuite ici, vous avez la possibilité, de modifier les couleurs, donc soit en utilisant la palette, avec sa souris, soit en utilisant la barre de dégradé, ou alors en mettant directement le code hexadécimal, donc vous avez la couverture, vous avez les bordures, je dis couverture, mais ce n'est pas couverture, c'est opacité, voilà, non ce n'est pas opacité, c'est, je vais, je retrouverai le thème plus tard, donc ensuite, vous avez ici, l'arrière-plan, donc vous avez la possibilité, en arrière-plan, de mettre une image, vous pouvez mettre une vidéo, et vous pouvez même mettre, si vous le souhaitez, une carte, alors je vais m'attarder un petit peu sur la carte, voilà, vous voyez que, il y a une carte qui se met, en transparence, en arrière-plan, bon là, ce n'est pas très très flagrant, puisqu'on a la couleur, d'opacité, on va dire, ce n'est pas ça le terme, mais je n'ai toujours pas trouvé, donc voilà, juste pour vous montrer, et là, en fait, vous tapez l'adresse, si vous voulez changer, par défaut, il met la carte de Wall Street, mais vous pouvez très bien mettre la carte, vous pouvez mettre votre adresse, par exemple, l'adresse de votre bureau, ou autre, bon, je vais remettre l'image, ce ne sera plus parlant pour, pour cette, section, et vous voyez ici, vous avez un réglage parallaxe, donc par défaut, il est mis sur No One, donc aucun, vous pouvez faire un parallaxe fixe, donc c'est-à-dire que l'image reste fixe, mais le contenu défile, ou alors, vous pouvez faire un contenu, enfin, un arrière-plan, pardon, animé, donc là, ce n'est pas forcément flagrant, voilà, on voit que l'image bouge, pas à la même vitesse que le contenu, et c'est vrai qu'ici, si on voulait mettre un parallaxe, il faudrait mieux le laisser en fixe, ce serait plus parlant, voilà, donc après l'image, vous pouvez la modifier, vous pouvez la recentrer, si vous voulez, vous voyez, voilà, vous pouvez faire plein, 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 plein de choses, et la dernière chose que je voulais vous montrer, par rapport aux sections, c'est qu'ici, vous avez un bouton slider, slider diaporama, ça sert à quoi, ça sert tout simplement, à faire en sorte, de rendre votre section, enfin, de la transformer en diaporama, donc si je clique dessus, là, il vous offre deux possibilités, rendre cela général, enfin global, donc encore une fois, sur le site de test, on ne peut pas vérifier à quoi ça correspond, donc je ne peux pas vous jurer, de ce que c'est, par contre, pour mes kits slider, donc rendre cela, enfin, le transformer en diaporama, vous voyez, qu'on a bien les petites flèches, de chaque côté, comme pour n'importe quel diaporama, et par défaut, donc, il duplique, en fait, votre section, et ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier, les textes, par exemple, les images, enfin, tout ce que vous voulez, pour en faire en sorte, d'avoir un vrai diaporama, et ça, je trouve que c'est vraiment, une fonctionnalité, qui est très, très, très intéressante, pourquoi ? Tout simplement, parce qu'elle va vous permettre, de gagner énormément de temps, pour faire ce type de diaporama, de contenu, et là, franchement, moi, je leur dis, bravo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, sincèrement, et vous allez voir, que ce n'est pas la seule des fonctionnalités, qui est vraiment bien pensée chez eux, il y a beaucoup de trucs, vous voyez que, ne serait-ce que, au niveau des réglages, on clique dessus, voilà, on peut faire beaucoup de réglages, sans avoir à les farfouiller, à droite, à gauche, et ça, franchement, moi, je trouve ça exceptionnel, surtout pour les gens, qui ne sont pas graphistes, ce qui est bon cas, qui ont un peu de mal, peut-être des fois, avec tout ce qui est graphisme, je trouve que ce n'est pas mal fait, donc, voici un peu, je dirais, le principe de base, de ce que vous pouvez faire, donc, pour vous montrer un peu, les différents éléments, je vais peut-être un peu vite, donc là, je vous ai montré, comment transformer en diaporama, donc ensuite, il faut de changer les éléments, d'une diapo à l'autre, là, pour vous montrer un exemple, je l'ai fait avec une vidéo, que j'ai transformé en diaporama, et que j'ai pris soin, de modifier la seconde vidéo, donc vous allez voir, que voilà, ce n'est pas la même vidéo, et, bon, là, forcément, ça ne fonctionne pas, puisqu'on est sur le site de démo, on n'est qu'en mode édition, on n'est pas en mode vue, par contre, je l'ai testé sur un site, à moi, un site de test, sur lequel j'ai installé l'extension, ça fonctionne parfaitement, il n'y a rien à dire, voilà, donc vous voyez, là, j'ai mis une image d'arrière-plan, avec un effet parallaxe, donc ça peut être sympa aussi, voilà, donc un bouton, sur une image, avec du texte, enfin, on peut faire plein de choses, et là, vous voyez, je me suis amusé, je suis désolé, c'est vrai que la souris est un peu sensible, je me suis amusé à faire, vous savez, le fameux diaporama, à jouer avec une carte, et ça a été d'autant plus facile, pour moi, que, j'ai deux adresses professionnelles, donc, je vous avoue que ça, c'est un truc qui peut m'intéresser, vous voyez, donc là, il y en a une, et puis, là, il y a ma seconde adresse, voilà, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va voir, donc, vous voyez, vous avez différents modules de cartes, ah oui, je me suis amusé aussi à faire ici, en diaporama, pareil, avec mes deux adresses professionnelles, voilà, et vous voyez que, donc, j'ai pu changer, y compris le numéro de téléphone, voilà, donc, dernière chose, avant de vous montrer, les principes de base, autre chose qui m'a vraiment bien plu, chez Brésil, par rapport à Elementor, ou à nombreux autres constructeurs de pages, c'est de la facilité à redimensionner, pardon, les images, voilà, quand vous voulez redimensionner une image, vous cliquez dessus, et vous voyez que vous avez des points d'ancrage, qui se mettent aux quatre coins de l'image, plus au milieu de chaque arrête, et en fait, ça, ça va vous permettre de redimensionner l'image, donc vous pouvez soit, par exemple, modifier la hauteur, donc vous pouvez le faire du bas, du haut, comme vous voulez, voilà, vous pouvez faire pareil avec la largeur, hop, là, il ne le veut peut-être plus, parce que je l'ai, et puis au bon format, ça devrait être ça, donc vous pouvez aussi, voilà, faire en diagonale, donc ça va réduire à la fois la hauteur, et la largeur, hop, voilà, on va y arriver, donc ça, je trouve que c'est quand même sympa, plutôt que d'avoir à bidouiller ces images, vraiment, c'est quelque chose qui est sympa, vous pouvez, pareil, de la même façon, vous voyez, modifier la largeur de vos colonnes, et faire en sorte que, celle d'à côté, s'agrandisse au passage, donc vous voyez, c'est vraiment très, 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 très simple d'utilisation, donc maintenant, avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer les principes de base, pour ça, vous allez me dire, Bruno, tu es gentil, mais tu me montres quelque chose qui est déjà fait, comment ça fonctionne exactement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout, et je vais vous montrer, ce que vous allez trouver, lorsque vous allez créer une page avec Britsy, ou ce que vous allez trouver, quand vous allez arriver sur le fameux site de test, qui met à votre disposition, donc là, vous voyez, je supprime absolument tout ce que j'ai fait jusqu'ici, voilà, je me suis déjà pas mal amusé, comme vous pouvez le voir, on a déjà quelques sections, j'espère que mon ambiatoire est au bout, voilà, donc vous voyez, par défaut, quand vous avez créé une page, vous allez avoir ceci, commencez à modifier votre page, en cliquant sur le bouton ici, pour ajouter des blocs, non, comme vous faites bêtement ce qu'il vous dit, et vous voyez que là, il vous propose, soit, un bloc vierge, puisque Britsy parle en termes de bloc, un bloc, vous devriez, vous familiariser avec cette appellation, puisque, dans quelques mois, l'éditeur WordPress va évoluer, et ils vont sortir ce qu'ils appellent Gutenberg, et qui fonctionne notamment avec ce système de blocs, donc je pense que c'est la raison pour laquelle Britsy parle de blocs plutôt que d'éléments, ou pas de sections, parce que sections, ils en parlent aussi, mais, voilà, donc, vous pouvez ajouter un bloc vierge, et ensuite, choisir différents éléments, ou piocher parmi les éléments existants, donc là, vous en reconnaîtrez certains, qui étaient sur le site de démo, donc en fait, vous pouvez soit faire le tour comme ça, soit sélectionner selon les catégories, donc les entêtes, les fonctionnalités, les appels à l'action, des projets, les écrans, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs, pour l'exemple, je vais cliquer sur News, donc ça, ça va être simplement des archives d'articles, voire même de produits, là, on voit du haut commerce, donc je vais prendre bêtement la première, et donc vous voyez que vous, il vous sort, donc, un affichage des derniers articles, donc ça, ça peut être pour une section blog, ça peut être pour une page d'accueil, et ensuite, vous cliquez sur l'élément, où vous souhaitez modifier, et, donc là, vous voyez, vous pouvez modifier l'image, vous pouvez modifier le lien, vous pouvez faire en sorte que le, l'alignement du texte, change de côté, alors là, bon, c'est pour l'image, ça n'est pas très parlant, donc là, pour l'alignement du texte, on va plutôt faire ici, ça ne sera plus parlant, voilà, donc vous voyez, vous cliquez une fois dessus, et ça change, ça passe de, donc, d'alignement à gauche, centré, d'alignement à droite, et là, je suppose que c'est pour justifier, voilà, exactement, c'est ça, donc vous voyez, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez modifier la couleur de la police, vous pouvez modifier la typographie, la taille, la taille des lignes, enfin, la hauteur des lignes, l'espacement des lettres, le poids de police, la graisse de police, plus exactement, pour parler en termes typographiques, ici, vous voulez modifier votre bouton, par exemple, si on veut modifier le texte, on va faire lire, off, plus, lire, et vous voyez que, donc, vous pouvez ajouter un lien, donc, vous mettez l'URL, tout simplement, ou alors, une encre, et, une encre, vous pouvez donc choisir, parmi les différents éléments, que vous allez trouver, sur la page, alors, bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul élément, donc, on n'a pas beaucoup de choix, donc, on va laisser comme ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, aller ajouter un élément, comme ça, ça sera plus clair, donc, qu'est-ce qu'on va ajouter, comme élément, on va ajouter, tiens, on va ajouter contact, par exemple, alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer, un contact, voilà, et, donc, si je retourne ici, sur mon bouton, sur mon lien, vous voyez qu'ici, il vous propose, donc, deux éléments, au niveau encre, donc, là, on va prendre celui-ci, voilà, et donc, bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir vérifier, mais, encore une fois, si vous le faites, sur un site, à vous, vous pourrez le vérifier, si je clique ici, ça va automatiquement, m'amener, me faire scroller, jusqu'ici, voilà, donc, ce système d'encre, si vous connaissez déjà Elementor, par exemple, il est pourtant bien fait, déjà, de toute façon, je ne veux pas jeter le bébé dans l'eau du bain, comme on dit, enfin, avec l'eau du bain, simplement, voilà, je trouve qu'on a un cran au-dessus, en termes de facilité, parce que là, vous avez vu, il vous propose, il vous propose d'office, les différents éléments existants sur la page, en termes d'encre, vous savez, ce que chez Elementor, il faut que vous connaissiez, le slope de l'encre, en fait, enfin, de la section où vous voulez ancrer, pour la saisir, et voilà, c'est quand même, sans être très compliqué, c'est moins facile, que ce que vous propose Brésil, donc, vous voyez, c'est tout ce genre d'éléments, que je trouve vraiment intéressant, donc, on va essayer de ne pas trop vous prendre de temps, tout simplement, là, je vais vous montrer, les différents éléments, que vous pouvez ajouter, donc, du texte, vous pouvez ajouter des boutons, des icônes, des images, vidéo, un espaceur, des lignes, cartes, des éléments intégrés, du son de chez son Claude, des boîtes d'icônes, formulaires, un compteur, des comptes, des onglets, barres de progression, des accordéons, vous pouvez ajouter des rangées, des colonnes, voilà, et ça, tout ça, ça va encore évoluer, et notamment, dans la version pro, version pro, qui s'avère très, très, très prometteuse, puisqu'elle va vous permettre, comme Elementor Pro, de créer des modèles, des modèles, de pages, des modèles d'articles, quand je dis modèle d'article, c'est la façon dont vont s'afficher vos articles, c'est-à-dire, vous pouvez remanier, exactement, la façon dont va s'afficher un article, par rapport à, votre thème par défaut, vous allez donc pouvoir créer des modèles, d'archives, donc par exemple, choisir comment vont s'afficher vos catégories, ce qui est le plus important, en mon sens, en termes d'archives, mais qui n'est pas la seule chose, donc ça, pour faire comme Elementor, et le petit plus qu'il y aura, dans la version pro, par rapport à Elementor, et que moi, j'attends vraiment avec impatience, c'est que ça va prendre en charge, tous les éléments, issus des extensions, de custom post-type, custom post-type, type de contenu personnalisé, donc notamment, la plus connue, ACF, avancée de custom fields, que ce soit en pro, ou en gratuit, il y a, tools set aussi, et pods, voilà, ces trois extensions, de custom post-type, seront prises en charge, ce qui veut dire que, quand vous allez créer, une page, ou une modèle de page, dans, dans cette page, ou dans ce modèle, de page, vous allez pouvoir utiliser, des éléments, qui proviennent, de ces extensions là, donc pour les gens, qui encore une fois, comme moi, ne sont ni développeurs, ni graphistes, vous allez pouvoir utiliser, les extensions, sympas, comme les trois, que je viens de citer, pour faire du contenu personnalisé, et surtout, pour l'afficher, parce que, le gros défaut, aujourd'hui, d'ACF, pour les gens, qui, comme moi, ne sont pas développeurs, c'est tout simplement, pour afficher, les données, qu'on a pu récolter, dans l'administration, autant créer, les champs, c'est pas compliqué, du tout, les afficher, dans l'administration, c'est pas compliqué, du tout, par contre, si vous connaissez, pas un minimum, en code, pour les afficher, côté visiteur, c'est pas évident, du tout, donc ça, moi j'attends ça, avec impatience, donc, tout ça, pour vous dire, que franchement, je trouve, très très prometteur, donc, autre élément, que vous ne trouvez pas, pour l'instant, chez Elementor, même si je crois, que c'est prévu, de faire, c'est que vous pouvez, réorganiser, les différents blocs, alors quand on dit, réorganiser les différents blocs, c'est les différents blocs, de votre page, donc là, la page, encore une fois, elle n'en contient que deux, mais si, tout à l'heure, j'en avais une dizaine, je crois, et j'ai testé, on peut le faire sur les dix, donc en fait, c'est pas compliqué, vous placez, voilà, votre souris dessus, et dès que vous avez l'espèce de croix qui apparaît, hop, voilà, vous déplacez les blocs, voilà, et automatiquement, vous voyez, ça se déplace ici, donc c'est franchement, très 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 simple, d'utilisation, ensuite, qu'est-ce qu'on a, ah oui, donc ça, le styling, donc c'est le style au niveau général, et c'est là où vous allez paramétrer vos polices, enfin, tout ce qui est typographie, donc la police, la taille, la couleur, enfin voilà, vous voyez, vous avez paragraphe, sous-titre, le titre, titre Agin, titre H2, et ainsi de suite, et vous pouvez même en créer vous-même, voilà, vous pouvez même faire pour les boutons, par exemple, voilà, nouveau style, et vous voyez, vous pouvez en ajouter, donc vous pouvez vraiment personnaliser, et ça, en fait, ça va faire en sorte que tout, tout soit bien, je ne trouve plus le terme, synchronisé, on va dire, c'est pas exactement ça, harmonisé, voilà, c'est-à-dire que, ben, tous, tous les titrages H2, par exemple, auront la même police, la même couleur, la même taille, histoire que ça soit vraiment harmonisé, partout, alors après, vous pourrez individuellement, éventuellement changer, bon, la taille, la police, je vous le déconseille, mais peut-être la couleur, ça, pourquoi pas, mais voilà, ça vous permet de vraiment régler au global, et en fait, dans votre page d'édition, vous pouvez pratiquement tout faire, ensuite, ici, ça vous permet de voir, voilà, sur mobile, ce que ça rend, ce que vous venez de faire, par rapport à, voilà, l'écran d'ordinateur, et ensuite, ben là, vous avez les liens, vers, vers Brésil, tout simplement, donc, vous voyez, ce constructeur de page, est vraiment très, très, très prometteur, il est très simple d'utilisation, sachez que la version pro, est en pré-vente, jusque dans, quelques jours, je crois que c'est, c'est valable encore 6 jours, à 215 dollars, en sachant que c'est un montant TTC, donc, si comme moi, vous payez, récupérez la TVA, si vous avez un numéro de TVA, que vous, vous suffit de le fournir, et vous ne payerez pas la TVA, puisque la société est immatriculée en Europe, donc, vous pouvez économiser les 20% TVA, enfin, quand je dis économiser, vous n'avez pas besoin de les sortir, de les avancer, vous pouvez, donc, 215 dollars, ça c'est le prix plein pot TTC, c'est pour une licence illimitée, alors, elle est illimitée à la fois dans le temps, et dans le nombre de sites, sur lesquels vous allez pouvoir utiliser, un plaisir pro, alors, ils annoncent que, donc, dans moins d'une semaine maintenant, dans six jours, ce tarif ne sera plus valable, et vraisemblablement, surtout, la licence illimitée dans le temps, risque de disparaître, après le lancement définitif, de la version pro de Britsy, alors, est-ce que c'est vraiment pour vous inciter, à acheter le plus vite possible, est-ce que c'est du pipeau ou pas, ça je ne peux pas vous le garantir, malheureusement, tout ce que je peux vous dire, c'est que, vu, 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 vu l'avancée du projet, et vu les promesses, sincèrement, 215 dollars, payer une fois, pour une utilisation à vie, ça ne fait vraiment pas cher, donc, moi, j'ai décidé de sauter le pas, après, à vous de voir, si vous préférez attendre, et prendre le risque de payer plus cher, c'est souvent ce qui arrive, moi, je vois pour Elementor, j'ai seulement sauté le pas, il y a à peu près un mois, et manque de pot pour moi, bon, le prix, il n'a pas changé, mais, par contre, au moment où j'ai souscrit, ils ont décidé de revoir leur politique, de renouvellement des licences, à savoir qu'avant, vous renouvelliez à moins 50%, et maintenant, c'est seulement moins 25%, donc, voilà, tout ça pour vous dire que, vous pouvez en effet attendre, de voir ce que ça va donner, simplement, par expérience, les prix ont tendance à s'envoler, surtout sur des produits, qui ont un vrai succès, alors, il faut savoir que Brizzy, Brizzy, la version gratuite a été lancée, il y a à peu près deux mois, je crois, peut-être même un peu moins, si vous allez voir, sur le dépôt officiel WordPress, vous verrez, qu'il y a déjà, plus de 10 000 installations, donc, je pense que si, en à peine deux mois, il y a déjà plus de 10 000 installations, c'est que, c'est que ça va faire du bruit, qu'il y a du monde qui s'y intéresse, et surtout, il y a du monde qui, qui en fait un peu la promo, ou qui incite les copains à l'utiliser, et comme vous avez pu le voir, vu la qualité du produit, la simplicité, je pense que ça va franchement se développer, je pense que ça va avoir une réussite équivalente à celle d'Elementor, je peux me tromper, mais, je dirais qu'il y a de fortes chances quand même, bah écoutez, je vais maintenant vous laisser tranquille, maintenant que j'ai fait de la promo pour Brizzy, surtout, si ça vous a plu, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié, que je vais mettre sous la vidéo, ça ne vous paierait pas plus cher, par contre, ça me permettra, moi, d'être rétribué, et ça me motivera, donc, à vous faire toujours plus de tutoriels de vidéos, pour vous montrer comment utiliser, les différents produits, que je vous présente, que ce soit des produits gratuits ou payants, vous pouvez voir dans mes tutoriels WordPress, il y a beaucoup de tutoriels pour du non payant, donc, voilà tout ça pour vous dire que l'affiliation, il ne faut pas en avoir peur, ce n'est pas de l'argent qu'on vous prend, c'est tout simplement une rétribution que donnent les vendeurs, aux personnes qui les aident à vendre, sans que vous, ça vous coûte plus cher, et ça permet à des gens comme moi, de passer du temps, à vous faire découvrir de nouveaux produits, et à vous faire des tutoriels de vidéos, dont l'accès reste gratuit, puisque sur YouTube, vous ne payez pas, donc, n'hésitez pas, à passer par mes liens affiliés, lorsque vous êtes convaincu, des démonstrations que je peux vous faire, et pour terminer, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, et à la partager, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez, je vous laisse, à bientôt, ciao, 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 ciao,